Dans l'actualité, également ce soir, l'arrivée des réfugiés afghans à Lyon et à Villeurbanne. Pour en parler, Clémence Delarbre est avec moi ce soir sur le plateau. Clémence, les dernières informations, ça a bougé, ça s'est accéléré aujourd'hui. Ils seront 150 accueillis à Lyon et à Villeurbanne dans les prochains jours, mais les premiers réfugiés vont arriver dès ce soir. Exactement, Elodie. Deux quarts sont partis cet après-midi de Paris, direction Lyon. A bord, 86 réfugiés afghans. C'est donc un premier transfert, car comme vous l'avez dit, en tout, la préfecture a annoncé que Lyon et Villeurbanne accueilleraient 150 personnes. C'est donc une première étape. L'arrivée de ces deux quarts est prévue dans la soirée. Ces personnes vont être ensuite réparties dans différents centres d'hébergement. Deux qui sont gérés par l'association Forum Réfugiés et un autre qui est géré par la ville de Villeurbanne. Alors, ces réfugiés sont arrivés cette nuit, très tôt, à 3h du matin à Paris. Ils ont attendu une bonne partie de la journée à l'aéroport et donc ils sont partis dans l'après-midi. Parmi ces personnes, il y a des familles, des personnes seules. Et Forum Réfugiés nous a dit que ces personnes étaient toutes extrêmement fatiguées par leur voyage. Alors, toute la journée, les associations, que ce soit Forum Réfugiés, C'est clair ou Entraide Pierre Valdon, ont été sur le qui-vive avec la préfecture, car l'urgence était bien sûr de leur trouver un hébergement. Voilà, chose faite. Maintenant, une deuxième étape va pouvoir commencer, c'est-à-dire les prendre en charge et surtout s'occuper des demandes d'asile pour les personnes qui le demandent. Merci Clémence pour ces précisions. Ces 86 Afghans qui vont devoir respecter un 10 jours d'isolement à leur arrivée à Lyon, comme le veut le protocole en ce moment, en raison de cette crise sanitaire. Merci à tous.